GitLab 13.12 est enfin sorti et comme chaque mois, je vais explorer les fonctionnalités qui m'ont le plus plu dans cette nouvelle version de GitLab, les fonctionnalités core, donc ouvertes, libres, qu'on peut utiliser sur n'importe quelle instance. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes dans la trouvaille du vendredi, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, donc on ne va pas perdre de temps et on va parler de GitLab. Mais surtout avant, pourquoi est-ce que je fais ça ? C'est parce que je suis product owner et je développe avec mon équipe FroGit. FroGit, c'est une usine logicielle qui est en partie basée sur GitLab, on a aussi un Matormost et bientôt on aura d'autres choses, mais d'abord on va se concentrer là-dessus. Et donc c'est pour ça que je suis vraiment de très près les sorties de GitLab pour savoir ce qu'il y a dedans et ce qu'on peut utiliser et surtout conseiller nos futurs clients sur quelles options ils pourront utiliser. Donc ne perdons pas de temps, allons voir cette nouvelle version de GitLab. Donc voilà, GitLab 13.12 comme je vous l'ai dit est sorti, il y a encore une fois, comme d'habitude, énormément de fonctionnalités, il y en a beaucoup trop pour que je puisse les aborder dans une seule vidéo comme ça. Donc moi je vais vous parler de celles qui m'ont le plus interpellé, celles qui me semblaient plus importantes. Évidemment je laisse de côté toutes celles qui ne sont pas en fait soit gratuites sur GitLab.com, soit ouvertes aux comptes gratuits pour les instances managées. Toutes celles qui sont premium ou ultimate, je ne les aborde pas sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Alors on va se concentrer sur la pipeline puis après on va parler de la sécurité et on va finir sur les releases et une petite chose pour les personnes qui gèrent leurs propres instances et qui gèrent les pages. Vous allez voir. La première chose qu'on voit en fait dans cette version de GitLab, c'est que dans l'éditeur en fait, dans le pipeline editor, donc il faut savoir si GitLab a un éditeur de pipeline maintenant depuis quelques versions, on a des informations importantes sur l'intégration. On a en fait un nouveau panneau qui apparaît pour démarrer en fait dans le pipeline editor parce que si c'est la première fois qu'on crée une pipeline, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc là, GitLab nous aide avec un panneau qui est débrayable qu'on va pouvoir voir et surtout mettre de côté quand on a l'habitude de créer des pipelines. D'ailleurs, quand on a l'habitude de créer des pipelines, souvent on n'utilise pas le pipeline editor. Moi, ce qui est mon cas, je n'utilise pas le pipeline editor, mais je trouve que c'est un très bon outil pour les personnes qui commencent et qui n'ont pas en fait de pipelines et de morceaux de pipelines centralisés comme c'est mon cas. Puisque personnellement, je développe un outil libre qui s'appelle GitLab CI Template que vous pouvez utiliser. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment production ready, mais bon, il y a beaucoup de templates de jobs en fait. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Les workflow rules, donc les règles en fait qui vont déclencher ou pas certains jobs, maintenant peuvent accueillir des variables. Alors ça, c'est très très bien parce que si on va déclencher en fait un job avec une règle, on va pouvoir surcharger une variable. Si par exemple, dans cet exemple-là, myvar a initial value, dès qu'on va passer dans la règle, si c'est sur master par exemple, on va mettre dans myvar hello. Ce qui permet justement dans les branches qui ne sont pas master d'avoir autre chose que hello. Et dans la branche principale, qui sont master ou main, on peut avoir hello. On peut faire la même chose sur les tags, etc. Donc ça, c'est vraiment super bien. On va pouvoir affiner encore le comportement des jobs. Quand j'ai vu arriver cette fonctionnalité-là, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ça n'existait pas avant ? Et pourquoi je n'y ai jamais pensé ? C'est vraiment trop bien. En fait, dans la fonction include, donc moi j'utilise beaucoup les includes, notamment parce que je développe ce fameux projet libre de template. Et donc j'inclus dans tout un tas de dépôts différents, des templates qui viennent de ce dépôt-là. Et en fait, maintenant, GitLab nous propose d'avoir des wildcards, donc des étoiles, sur les includes. Alors, un exemple au mieux que Minimo. Du coup, là on a un exemple avec, avant on avait tout ça, en fait on incluait tous les jobs un par un, et c'est ce que je fais, j'inclus tous les jobs un par un. Et bien maintenant, on peut avoir un wildcard. Et ce qui fait que moi, dans mon dépôt, je peux vous le montrer d'ailleurs, dans mon dépôt, en fait, quand on regarde GitLab CI, on voit, il y a tout ça. Je vais vous grossir un petit peu. Voilà. Il y a tout ça. Et donc on peut très bien imaginer, puisque j'ai des domaines, Node, Java, etc. On peut très bien imaginer inclure tous les jobs de Node. On mettra Node étoile.yaml. Enfin, on peut faire énormément de choses. Là, c'est vraiment, enfin, je ne sais pas quelles sont les possibilités, mais il faut que je teste absolument ce truc-là. Alors, les jobs dependencies. On a le mot-clé need, qui est apparu en fait, il y a quelques temps, qui nous permet de ne pas attendre tous les jobs de l'étape précédente. Par exemple, là, clairement, là, j'ai des jobs Node, j'ai des jobs Java, j'ai des jobs qui concernent des containers, j'ai des jobs en cible. Et si je veux, je peux mettre des mots-clés pour que tous les jobs Node s'exécutent à la suite sans forcément attendre que tous les linteurs se soient exécutés, etc. Et donc, quand on met en place ça, en fait, on a une vision acyclique qui est un peu complexe. Et donc, GitLab a amélioré cette vision, et c'est ce que j'attendais depuis longtemps. Vous voyez, en fait, on a des dépendances, et on peut passer sa souris sur un job particulier, et voir les dépendances qu'il a avec les autres jobs. Plutôt que d'avoir tous les liens, puisqu'avant, on avait plutôt une vision comme ça, on ne voyait pas vraiment les liens. Donc là, on va pouvoir les voir, parce que c'est vraiment assez intéressant de voir les liens dans une pipeline qui tourne. Donc là, vous voyez, je vais y revenir, c'est exactement ce que je vous disais. Ici, là, le job geste, il est en cours d'exécution, parce que, ici, les deux jobs précédents se sont terminés, mais il y en a d'autres qui sont peut-être en cours dans l'étape précédente. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On voit le job coverage qui va se déclencher juste après le job geste. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc maintenant, on va aller sur le volet sécurité de GitLab, puisque GitLab a aussi toute une partie de sécurité. Et on a notamment une petite évolution dans les rapports de tests. Les rapports de tests qu'ils plantent, on va avoir un extrait des logs qui vont apparaître directement. Donc ici, on voit bien, avant, on n'avait pas ce système output. Donc maintenant, on a directement le système output, la sortie du log du job, pour le point qui s'est planté exactement dans l'onglet test. Donc ça, c'est assez intéressant si vous envoyez des rapports de tests à GitLab. On a un petit update dans les outils d'analyse statique de code. Donc je vous laisse aller voir. On a MobF, Node.js Scan, GitLex, PMD Apex et SpotBug qui ont été mis à jour dans des nouvelles versions. Ça, c'est si vous utilisez les analyses statiques qui sont fournies par GitLab, puisque vous pouvez inclure dans vos propres pipelines des analyses statiques qui sont fournies par GitLab. Maintenant, vous avez un nouveau type d'analyse statique. Vous pouvez scanner les binaires de vos applications. Donc ça marche pour, a priori, Android et iOS. Donc moi, je ne suis pas développeur ni Android et iOS. Donc s'il y a des développeurs Android et iOS qui me suivent, vous allez pouvoir intégrer ça dans vos pipelines. Donc à voir ce que ça donne. Et maintenant, on va passer sur l'onglet Release, Artefacts et ce genre de choses. Une petite nouveauté, c'est que maintenant, GitLab va verrouiller l'artefact de la dernière pipeline pour éviter qu'il soit effacé, puisqu'en fait, on peut dire aux Artefacts, ben voilà, tu es effacé dans 30 jours, dans 15 jours. Donc là, si c'est la dernière pipeline et qu'elle est plus longue en fait que ça, il ne sera pas effacé l'artefact. Si vous vous servez d'artefact pour justement faire des releases, ça peut être intéressant. Justement, en parlant des releases, il y a un nouveau mot-clé qui apparaît. Donc quand vous faites des releases, vous pourrez ajouter en fait des fichiers qui viennent n'importe où. Si par exemple, vous ne voulez pas utiliser GitLab pour gérer vos fichiers et que vous avez votre propre gestionnaire d'artefacts, vous pouvez lier votre gestionnaire d'artefacts dans les releases. Et voilà, ce dont je vous parlais, c'est pour les personnes qui gèrent en fait un GitLab, comme nous, puisque dans FroGit, on gère GitLab. On a aussi les GitLab Pages. Dans FroGit, on a GitLab, GitLab Page. On a un Chat Mattermost, on a la CI aussi. Donc ça fait quatre gros de fonctionnalités. Et les GitLab Pages, en fait, dans la version 14, elle va changer de méthode de stockage. Elle va passer sur un Zip Storage. Et donc, dans cette version-là, quand on va la mettre en place, la 13-12, puisque la 14, c'est bientôt, GitLab va migrer en tâche de fond, en arrière-plan, tout seul, les pages. Il va les déplacer dans le nouveau gestionnaire de stockage, en tâche de fond. Et comme ça, on sera prêt pour la version 14. On peut aussi le faire à la main. Donc bon, à voir. Nous, on va voir si en version automatique, ça marche bien. Et puis, voilà. Donc voilà, il n'y a pas de bonus aujourd'hui, parce que cette vidéo est déjà très longue, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette version-là de GitLab. J'ai l'impression que plus les versions arrivent, plus il y a de trucs. Je suis noyé dans les nouveautés. Et encore, là, je ne vous montre pas tout, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc vous avez le lien de la release complète. Allez la voir. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez préféré comme nouveauté de GitLab, celle que vous allez utiliser absolument. Et donc, alors si vous êtes sur LinkedIn, il faut savoir que ce soir, je fais un live coding, toujours sur MyGitLabBackup, où on sauvegarde GitLab avec un script pour sauvegarder un ensemble de projets, un ensemble de groupes. Donc on se retrouve à 17h, c'est sur YouTube, c'est en live, et ça va durer 2h environ. Et si vous êtes sur YouTube, normalement le live, il est déjà disponible en replay. Donc moi, je vous dis à la semaine prochaine ou à la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada